... Quelle histoire ! En octobre 2017, des familles de jeunes migrants installent un campement de fortune à Gergovia, dans les jardins et le parking de la faculté de lettres de l'université, à Clermont-Ferrand. Des mobilisations se déploient. Le refuge s'organise avec une vie sociale fragile, qui consacre une place privilégiée au moment de partage. Ce sont les ateliers du campement, où écriture, dessins et photographies traduisent la solidarité. A l'issue d'un combat de trois semaines, les réfugiés seront relogés pour l'hiver. On a décidé de garder mémoire de ces lieux. C'est ainsi que sont nés les archives du campement. L'ensemble des documents sont rassemblés à la bibliothèque de la Maison des sciences de l'Homme, pour archivage, numérisation et dépôt dans la base des données Nakala. L'histoire est aussi celle d'une rencontre avec le secteur de l'industrie graphique française, l'unique. La filière livre, soucieuse de faire reconnaître les livres imprimés et façonnés en France, participe à l'odyssée du coffret réfugié. L'histoire est encore l'aventure d'une écriture collective, au long cours. Les récits d'un lieu, Jagovia. L'hospitalité se pense dans le temps long de migration. Les histoires connectées, ouvertes au monde, se racontent. L'écriture, qui se poursuit jusqu'à l'ami, est la mémoire de toutes ces rencontres. Le coffret réfugié restitue les traces en trois carnets, témoignées, explorées et reliées. A partir de photographies, le dessinateur Bruno Pilorget témoigne. Dessiné comme si j'avais réellement navigué avec un carnet dans ce lieu, équipé de mon pinceau à cartouche d'encre de chine et de quelques tubes de gouache. Du direct pour plus d'émotion et de vivant. La création graphique est confiée à Mélie Giussiano, dans une composition qui dépasse les frontières des pages et métisse les matières et les couleurs. La collection carnet de la boîte à bulles, qui accueille le coffret réfugié, s'engage aussi dans la rencontre autour de l'intime, du témoignage, avec parfois des pointes de poésie. Le carnet voyage, de Palestine en Namibie, du musée de l'histoire de l'immigration à Hanoï, du Népal à la Roumanie. La fabrication du livre relève d'un savoir-fait spécifique, de règles, de codes, de techniques précises, où la main et l'œil ont toujours autant leur importance. Ces activités s'enchaînent pour mettre en forme, imprimer, plier, assembler, coudre, coller, couvrir, relier. Des femmes et des hommes ont permis par leur métier que les traces d'une histoire demeurent dans la matière du livre. L'humanité est aussi en bibliothèque et dans les librairies. Autres lieux de rencontres, à la fois sociales et intimes, avec le lecteur ou la lectrice. C'est la fin d'une chaîne du livre qui permet aux coffrets réfugiés de voir le jour. Les rencontres du campement se poursuivent autrement. C'est la fin d'une chaîne du livre. Sous-titrage ST' 501